Beaucoup de personnes dans la communauté sont détenteurs de voitures, mais elles ne savent pas comment l'assurance véhicule ou alors l'assurance automobile fonctionne en Allemagne. Si toi, par exemple, tu souhaites acheter un véhicule, le mettre en marche, du moins en circulation, dans des villes allemandes, tu devrais au moins savoir comment l'assurance véhicule, l'assurance automobile fonctionne. Je me propose dans cette vidéo de partager étape par étape comment les assurances automobiles fonctionnent en Allemagne et surtout les astuces comment tu pourrais faire pour épargner lors de la prise d'une assurance véhicule. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide toute personne qui souhaite venir en Allemagne ou alors qui réside en Allemagne à s'en sortir, ceci par contre des études, de la formation, d'opéas, du travail ainsi que du business. Alors si toi également tu aimerais venir en Allemagne et t'en sortir ou alors si tu résides déjà en Allemagne et tu aimerais t'en sortir, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la notification, la petite cloche. Et la dernière chose à faire, c'est de partager simplement cette vidéo avec tes amis, avec tes proches que tu souhaites également voir réussir en Allemagne. Ceci est une vidéo très importante parce qu'elle va te permettre de réduire ou d'épargner pas mal d'argent avec ton assurance automobile. Et surtout, c'est important également de savoir comment ceci fonctionne quand on souhaite acheter un véhicule ou alors quand on est détenteur de véhicules en Allemagne. Je tiens à te remercier ici, avant de continuer, si tu étais à la dernière conférence business du côté de Francfort, du côté de l'Université de Francfort, on a passé un temps magique et je t'ai dit merci car grâce à toi ça a eu lieu et je pense que dorénavant on sera de plus en plus nombreux. On était près de 50 personnes pour le premier événement top, il n'y a rien à dire. On a changé de contact et on est resté surtout en réseau pour travailler dans des projets futurs. Je préfère m'arrêter ici et partager avec toi aujourd'hui des astuces, ce que tu dois savoir sur les assurances automobiles en Allemagne. Donc on va parler ici de trois points clés aussi contre les assurances en Allemagne. C'est d'abord la couverture d'assurance, ensuite on va parler des rabais et enfin on va parler des astuces. Je vais te donner deux astuces ici pour que tu puisses implémenter tout de suite et épargner l'argent. Et la vidéo qui va apparaître mercredi, je vais te donner d'autres astuces toujours dans le cadre de l'assurance automobile. Et je tiens également à te rappeler que si dorénavant tu as des difficultés pour prendre une assurance, ou voilà simplement l'assurance que tu veux prendre en ligne par exemple, refuse de t'accepter comme client, on peut également vous assurer les années dorénavant, réussir en Allemagne peut vous aider à obtenir des assurances très bonnes et adaptées à votre profil. Commençons rapidement. Alors, en ce qui concerne la couverture d'assurance en Allemagne, il y a plusieurs assurances qui vous couvrent en Allemagne entre 7,5 à 100 millions d'euros. Ça veut dire quoi cette couverture ? Cette couverture veut dire simplement que vous pouvez, quand vous avez souscrit cette assurance-là, vous avez peut-être commis, vous causez les dégâts qui sont dans cet espace-ci. L'assurance vous couvre, dépasser ces dégâts-là, elle va vous couvrir jusqu'à la hauteur des dégâts promis avec votre contrat d'assurance, mais le reste vous devrez vous-même vous barrer. Je pense que l'État allemand demande minimum d'avoir une assurance automobile qui couvre minimum 7,5 millions d'euros. Ensuite, il y a des assurances qui vont vous proposer 15 millions d'euros, ainsi de suite. Donc, c'est important de savoir dans la police de votre assurance combien est-ce que votre assurance vous couvre. Parce que quand vous conduisez, par exemple, et que vous commettez des dégâts, ça peut être des dégâts sur des personnes, ça peut être des dégâts sur des biens, ça peut être des dégâts sur la voiture d'autrui, par exemple. Si vous avez votre petite voiture et ensuite vous partez cogner la voiture, une Porsche, par exemple, de quelqu'un qui a eu une Lamborghini, une Ferrari, c'est clair que les dégâts sont quand même élevés. Et si après, vous avez commis du dégâts avec que la personne qui était dans le véhicule qui conduisait a eu un choc mental, ainsi de suite, il va falloir s'occuper de la personne. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir une assurance quand même qui couvre minimum le double de 700. On peut peut-être voir même 50 millions d'euros, à partir de 30 millions d'euros ou 20 millions d'euros, c'est intéressant, quoi, comme couverture. Donc, c'est important de regarder ça. Il ne faudrait pas dire que non, moi, je conduis bien et la probabilité que je fasse un dégât est très limitée. Mais c'est important d'avoir quand même une bonne couverture. Alors, maintenant, vous connaissez la couverture. Toutes les assurances ont toujours une couverture et c'est toujours mentionné dans la police d'assurance. Donc, ne regardez pas toujours la somme que vous déboursez pour assurer votre véhicule. Il faut toujours regarder quelle est la hauteur, quelle est la couverture que l'assurance me propose. Combien est-ce que je dois dépenser pour avoir cette couverture ? Très important. Maintenant, on va sur le deuxième point qui est le rabais. Deuxième point, j'écris en rouge pour que ce soit bien visible. Le rabais, c'est ce qu'on appelle en allemand SF. Donc, il faut dire Schadenfreie-Klasse. En allemand, ça va rire entre, du moins, ça part de M jusqu'à SF50. Jusqu'à SF50. Vous avez M 0 et ainsi de suite jusqu'à SF50. C'est quoi la Schadenfreie-Klasse ou alors ce rabais-là ? Quand vous avez obtenu votre panier de conduire et vous décidez d'acheter un véhicule et le mettre en circulation, vous n'avez encore aucune expérience dans la conduite. Vous avez le permis de conduire. On l'obtient certes quand on a les bases, quand on peut quand même déplacer un véhicule, conduit quand même, mais on n'a pas encore assez d'expérience. Puisqu'en conduisant, au fur et à mesure que vous conduisez, plus vous obtenez également d'expérience. Donc, selon vos expériences, on va donc vous estimer ou alors vous catégoriser en fait. Si je conduis pendant 7 ans, par exemple, je n'ai pas fait d'accident, je vais obtenir la SF7, qui signifie que j'ai conduit 7 ans sans commètre d'accident. Je vais vous expliquer davantage au niveau des astuces. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne au détail, avec un exemple à l'appui. Donc, voilà les rabais. Maintenant, vous avez deux classes, la classe M et la classe S. Donc, ici, c'est Chardon. C'est par exemple, si vous êtes déjà à la classe 1, supposons par exemple, vous avez votre permis de conduire, vous avez conduit peut-être 2 ans sans commettre de dégâts. Donc, vous avez commencé avec SF0, après vous êtes passé à SF1. Ici, par exemple, vous commettez un accident, par exemple, et l'assurance dépense pour vous pour résoudre le problème de votre vis-à-vis. N'est-ce pas ? Une fois que vous l'avez fait, maintenant, l'assurance va vous ramener à l'assurance inférieure. Donc, ce qu'on appelle en allemand, Zurückstufen. On va vous ramener à l'arrière. Donc, du coup, vous ne revenez pas à zéro, parce que vous avez quand même, j'ai eu 2 ans d'expérience. Vous revenez à S. Et à S, ici, vous payez un montant un peu plus élevé que le montant initial. A M, par exemple, c'est ce qu'on appelle Malos. Donc, les étudiants, par exemple, savent ce qu'on appelle Malos. Par exemple, quand vous êtes à une FA qui fonctionne en termes de points, comme la FA de Furtwangen, par exemple, vous avez Malospunt. Donc, vous êtes en moins, en fait. Vous êtes en moins négatif. On appelle ça M, ici. Ce qui est plus important encore de savoir, c'est que dans la prise d'assurance même, c'est catégorisé en 3 choses. Vous avez ce qu'on appelle, on a un half-list, donc responsabilité civile. Ça, c'est obligatoire. Donc, vous ne pouvez pas conduire un véhicule en Allemagne qui n'est pas assuré. Ça, c'est le minimum half-list. Ça veut dire quoi ? Quand j'ai ce type de couverture, c'est un type d'assurance, je peux cogner le véhicule de mon vis-à-vis ou alors simplement cogner une personne en route. Je ne vous souhaite pas. Ça peut arriver, c'est l'accident. Et du coup, l'assurance, mon assurance, va me couvrir par rapport à cela. Et on a ce qu'on appelle aussi le Tar-Casco. Donc, casco partiel. Personnellement, un grand T. Personnellement, le Tar-Casco. Donc, vous avez le casco partiel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand j'ai mon half-list, ça, c'est obligatoire, je peux ajouter un Tar-Casco avec un ZELPS Beta-Lego. Donc, j'ajoute un casco partiel avec la possibilité d'apporter moi-même les sauts en cas de dégâts. Donc, je cogne le véhicule de mon vis-à-vis. Et du coup, par rapport à celui-là, je garde non seulement le véhicule de mon vis-à-vis, mais aussi, je fais également froisser mon propre véhicule pendant l'accident. Donc, sur mon véhicule, l'assurance peut couvrir quelque chose. Par exemple, s'il y a eu un trou sur ma part brise, l'assurance peut arranger ça. Donc, arranger mon véhicule quand elle peut financer cela. Si je n'ai pas le Tar-Casco, l'assurance ne s'occupe pas de mon véhicule, seulement du véhicule de mon vis-à-vis. C'est très important. Et il faudrait voir également ce qui est mentionné ici. Vous avez la possibilité d'apporter vous-même entre 150 à 300 euros. Donc, ça veut dire qu'en cas d'accident, par exemple, et que les frais ou les coûts qui sont liés au dommage qui ont été appellés sur votre véhicule, si ça dépasse 150 euros, alors vous allez apporter vous-même 150 euros. Si c'est moins de 150 euros, l'assurance gère. Si ça dépasse, si vous avez pris 300 euros, ça veut dire qu'au total, si l'assurance dépasse, par exemple, 1000 euros pour arranger les dégâts sur votre véhicule, vous allez contribuer également vous-même à hauteur de 150 euros ou 300 euros. Et selon la catégorie que vous choisissez, votre montant d'assurance mensuel peut augmenter ou alors peut baisser. Ensuite, nous avons le Fall Casco. Donc, ça, c'est le casco, casco complet. Ici, l'assurance couvre tout. Si, par exemple, vous faites l'accident et que votre voiture prenne même feu, l'assurance peut vous rembourser tout votre véhicule. Vous rembourser l'argent d'un véhicule neuf. Donc, c'est important de voir ce qui passe avec votre profil. Mais toujours est-il que, quand votre voiture est encore neuve, je conseille de prendre le Fall Casco. Quand elle parle neuve, c'est peut-être, disons, moins de 5 ans d'âge près d'un Fall Casco. À plus de 10 ans d'âge, je conseille de prendre un tel casco. Mais quand on est à plus de 13 ans d'âge, déjà, un rafle suffit. Parce que le véhicule n'a plus une très grande valeur et ça ne sert à rien de payer une assurance élevée pour cela. Mais après, si vous avez peur, par exemple, la probabilité, du moins que l'accident est très élevé, vous pouvez prendre un Fall Casco, il y a un pour votre vieux véhicule, ou alors simplement un casco, si vous avez très peur. Mais après, moi, je dis, mon conseil, c'est vraiment, raflecher une voiture de plus de 12 ans, un Casco, une voiture de plus de 10 ans, et Fall Casco comme voiture a moins de 50 ans d'âge. Très important de le savoir. Et un autre élément important ici, en ce qui concerne le raflecher, si vous avez commis l'accident et que vous étiez drogué ou alors vous étiez sous, dans ce cas de figure, l'assurance peut ne pas couvrir vos charges parce que vous n'avez pas respecté les termes du contrat. Vous ne devez pas conduire la voiture quand vous avez pris de la gomme. Donc, c'est clair. Même si vous avez 10 ans d'expérience, l'assurance ne couvre pas. Mais, comme c'est un cas d'urgence, puisque vous, votre vis-à-vis attend les réparations, l'assurance va le faire et ensuite, venir vers vous, vous demander de l'argent. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe, Franklin ? J'ai enregistré mon véhicule. Je conduis depuis peut-être 4 ans. Je n'ai pas fait d'accident. Quand je fais l'accident, qu'est-ce qui se passe ? Alors, quand vous avez fait l'accident, l'assurance vous ramène en arrière. Sur cette tableau-ci, je vais vous montrer un exemple concret pour que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle « Zurichstaufen ». Donc, je vais faire envers vous un tableau ici pour vous montrer comment ça fonctionne. On appelle ça en allemand « Schadenfreie-Klasse tabelle ». Donc, laissez-moi vous montrer ça. On va prendre ici un exemple. SF 31, 35, 31, 35. Le rabais, c'est à peu près 80%. Je vais prendre également 16 à 25. 16 à 25, environ. Vous en faites en 70%. Ensuite, on va prendre SF 5 à 8. Donc, ça fait en termes de pourcentage 5 à 8 années sans accident. On a un rabais de 45 à 50%. Ensuite, nous avons SF 4. Donc, nous avons 4 ans sans accident. SF 4. 4 ans sans accident. On va faire à peu près un rabais de 40%. Donc, on a SF 3. Vous avez compris le principe. On va faire à peu près 30% de rabais. Ensuite, nous avons SF 2. 2, environ 15% de rabais. Donc, on a SF par exemple 1. Nous n'avons rien. Donc, 1, 0%. Il y a également SF demi. Donc, on a assuré seulement. Celui-ci, moi, ça fait 0%. Voilà. Donc, voilà. La liste n'est pas exhaustive. Mais, vous avez ici. Ça varie entre, comme je le dis, entre M. On a M. S. Donc, M, c'est la classe la plus basse, en fait. Et puis, vous avez demi. Vous avez 1 jusqu'à 31, 35, jusqu'à 50. D'autres assurances vont jusqu'à 50. Mais, ça suffit ici pour expliquer le principe. Donc, à partir de SF 2, à peu près 2 ans de conduite sans accident, on a à peu près 15% de rabais. Et ceci, peu importe. Si vous avez l'assurance A, assurance B, vous allez à l'assurance C. C'est la même chose. Donc, même en changeant de l'assurance, votre SF reste, on voit un peu. Donc, plus vous évoluez ou les années passent, vous faites pas d'accident, vous êtes également récompensé en termes de bonus, en termes de pourcentage, quoi, sur votre montant. Alors, comment ça se calcule en détail ? Je vais vous expliquer tout de suite. On va prendre un exemple concret pour bien comprendre cela. Pour que vous ne fassiez pas berner par vos assurances dorénavant. Donc, supposons, j'ai également mon exemple ici, que j'ai noté pour vous. Donc, supposons, par exemple, que vous avez votre assurance qui vous coûte 500 euros l'année, copiant par année. Et après, maintenant, vous conduisez cette année, donc 7 ans sans accident. Voilà. Maintenant, comment ça se passe ? Vous avez donc un SF 7. Vous avez fait 7 ans sans accident. Nous avons vu tout à l'heure que le SF 7, par exemple, en fait, entre 5 et 8, on est entre 45 à 50%. Donc, ici, par exemple, supposons que vous avez à peu près 40%. Donc, ça fait 41% de rabais pour ce cas de figure. Alors, ce qu'on va faire simplement, c'est que dans ce cas de figure, vous aurez donc à peu près 200 euros d'épargne. Donc, si vous faites 41% de la somme-ci, ça vous donne à peu près 205 euros. Vous épargnez, vous avez plus de 205 euros là. Donc, au lieu de 500 euros que vous devez payer, vous payez seulement 295 euros. Vous voyez ? Donc, vous vous épargnez ceci chaque année. Et l'année d'après, vous allez passer à SF 8, ainsi de suite. Vous allez toujours évoluer si vous ne faites pas d'accident. Maintenant, quand on fait l'accident, comment ça se passe ? L'assurance est très fatale quand vous faites des accidents. Donc, je ne vous conseille pas d'en faire. Je vous conseille d'être prudent. Et si vous faites peut-être des accidents et que l'accident est minime, c'est toujours mieux de payer avec vos propres frais que de passer par l'assurance. Parce que ça vous coûte extrêmement cher quand vous passiez par l'assurance. Donc, on va prendre quelques exemples. Quelques exemples de l'assurance. Supposons que vous avez atteint la classe par excellence de 36. Donc, vous conduisez depuis 36 ans et vous n'avez pas fait d'accident. SF 36. Maintenant, vous faites l'accident dans le premier... En fait, il y a deux accidents, hein. Dans le premier accident. Premier accident, vous passez par l'assurance. Et après le premier accident, l'assurance vous ramène à SF 21. Non, c'est comme si vous aviez fait... Regardez clairement. C'est comme si vous aviez fait 15 ans sans accident. Ça ne compte pas. On vous ramène à 15 ans de moins après seulement un accident. Et si vous continuez, vous faites encore un autre accident. On vous ramène directement à 8. Donc, regardez vous-même la différence entre 36 et 8. C'est quand même plus de 20 ans. Donc, ça peut aller très rapidement. Et votre montant va baisser. Et ensuite, quand vous êtes ramené à SF 8, il faut encore évoluer au fur et à mesure. En d'autres termes, l'assurance vous assure pas beaucoup facilement d'accident. C'est pour que vous soyez prudent et que vous soyez couvert seulement au cas où peut-être l'accident n'était pas évitable. Donc, en gros, il faudrait éviter les accidents. Je vais prendre un autre exemple. Pour des personnes, par exemple, dans les 36, peut-être, c'est pas, si vous voulez, peut-être pas palpable. Prénom peut-être SF 10. C'est le cas de beaucoup de personnes dans la communauté. Ils ont affaire peut-être 10 ans avec le permis de conduire. Et ils font deux accidents. Après un accident, quand on est à 10, SF 10, on descend à SF 4. Si on fait encore un accident la même année, on se retrouve à SF 10. Vous voyez que c'est brutal. Donc, je ne vous conseille pas de faire des accidents. Conduisez prudemment. Vous allez éviter tout ceci. Vous pouvez également voir le tableau sur le site de Tchèque. Fiance 20. Elle est beaucoup plus exhaustive là-bas. Ici, c'est beaucoup plus pour vous donner un appel dessus. Maintenant, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Parlons des astuces maintenant. Je vais vous donner quelques astuces. Je vous donne deux astuces ici. Si vous venez à peine d'avoir votre permis de conduire, je vous conseille d'enregistrer le véhicule que vous allez conduire au moins pour les trois prochaines années. D'abord, comme seconde voiture, si vous êtes marié, c'est votre mari qui conduit peut-être depuis avant vous. Demandez qu'il l'achète, au moins qu'il l'introduise à votre voiture comme deuxième voiture et vous êtes seulement celui qui conduit. Pourquoi ? Parce que lui, étant donné qu'il a une SF plus élevée que vous, ça va permettre à ce que l'assurance globale soit moins chère et vous, ça va vous permettre de faire vos premiers pas et de gagner en expérience. Du coup, quand vous allez enregistrer votre propre voiture, du moins, enregistrer la voiture à votre nom, après trois ans, vous allez bénéficier directement de la SF. SF DEMI, quoi. Qui est pour des personnes qui ont un permis de conduire qui a une validité de minimum trois ans en montant. Donc ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce maintenant, je vous conseille, si vous voulez enregistrer un véhicule tout de suite, enregistrez le véhicule de telle façon que vous puissiez enregistrer les premiers six mois de l'année. Parce que comme ça, l'année d'après, vous allez passer automatiquement à la SF, si vous voulez, au rabais supérieur. Donc ça nous fera une classe supérieure. Et ce serait avantagé pour vous parce que vous allez payer moins de coûts, en fait moins d'argent en termes d'assurance. Alors que si vous faites, par exemple, deuxième moitié de l'année à partir de juillet en descendant, vous ne gagnez pas, vous n'aurez pas cet avantage-là. Donc c'est très important de le faire. Parce que quand vous faites même en début d'année là, ça compte encore comme si vous l'avez fait toute l'année, sans accident. Donc c'est très important de tenir compte de cela. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez assurer votre voiture, vous assurez une assurance moins chère, ou valablement d'assurance par rapport à votre profil, ou alors simplement vous aimeriez avoir des conseils, en ce qui concerne qu'il y a des types d'assurance, par rapport à votre véhicule, vous pouvez nous contacter. On fournit une assurance également dorénavant dans des personnes dans la communauté qui fondent cela. Ce serait dommage d'aller voir ailleurs alors que ces personnes peuvent faire le même travail. Vous expliquez peut-être dans votre langue, vous avez peut-être une compréhension qui est peut-être le français, ou pour d'autres personnes. Votre langue maternelle même, l'idée c'est de vous faire comprendre la chose avant de signer le contrat. Donc il m'a expliqué et dit, merci de m'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Mercredi, je fais une autre vidéo pour te donner quelques astuces encore, comment tu pourras gagner et épargner beaucoup d'argent avec ton assurance voiture. Donc, d'ici à là, garde le sourire. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir Online. C'était Franklin, bien le bonjour.